Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Green Hill Memories où j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de vidéo test qui va concerner vous l'avez vu dans le titre le jeu Deadly Premonition ici la version Xbox 360 a priori aussi disponible pour une version Director's Cut sur PS3 Deadly Premonition qu'on m'a vendu, survendu, est-il à la hauteur de sa réputation ? C'est ce qu'on va voir tout de suite, on va commencer par la partie graphiste comme d'habitude De par son cadre très inspiré de la série Twin Peaks de David Lynch on aurait pu imaginer des graphismes peut-être pas de la trempe de ceux d'un Alan Wake mais au moins digne des capacités techniques de la machine et bien que ne nie ma bonne dame puisque le jeu accuse facilement 10 ans de retard avec des textures baveuses parfois dignes même du Nintendo 64 Deadly Premonition se hisse tout juste au niveau technique de la génération de jeu précédente textures moches, décors aussi plats que l'encéphalogramme d'Omer Simpson seules les modélisations des personnages s'en sortent en boitant avec une qualité régulière j'ai en tête comme exemple le doux visage du personnage d'Emily qui contraste méchamment avec les moustaches de son comparse Georges ajoutez à cela des animations aussi raides que les courbes d'une pro-anorexique et des expressions faciales souvent ratées, le sourire du personnage principal en tête et le jeu se positionne en lisse, catégorie poids lourd sur le podium du jeu le plus moche disponible sur son support alors graphiquement on m'avait prévenu, on m'avait dit attention si tu joues à ce jeu, il faut pas du tout que tu tiennes compte des graphismes qui sont pas du tout dignes de la console évidemment et qui seront à peine dignes même de la génération précédente Gamecube, PS2, Xbox franchement même moi ça j'aurais vu ça sur Xbox, sur Gamecube, même sur PS2 ouais, t'enlèves les effets de lumière, ben c'est moche quoi, c'est moche il y a même des textures comme je disais, on est vraiment pas loin du niveau Nintendo 64 quoi donc c'est vraiment honteux alors ça c'est vraiment ce qui concerne la partie décor la partie décor c'est putain les maisons, les voitures ce sera vraiment très carré, très basique, enfin tout ce qui est meubles les environnements en extérieur, en ce qui concerne les arbres ou les chemins de terre par exemple des choses comme ça, c'est juste horrible, t'as jamais vu ça le seul truc qui arrive à peu près, comment dire, à se démarquer du lot ça sera peut-être la modélisation des personnages les visages parfois sont pas trop mal donc globalement les personnages, les costumes, ça, ça va les personnages sont passables, sont acceptables tout ce qui est décor c'est à oublier par contre, pour un je ne sais quoi que je ne pourrais décrire la magie opère, c'est moche, c'est tout pourri mais on rentre dedans, c'est complètement contradictoire à ce qu'on pourrait attendre alors cependant voilà, il faut rester objectif pour la partie graphisme, j'ai décidé de lui attribuer la note de 4 sur 20 peu de thèmes musicaux sont disponibles dans le jeu et l'ère principale à sonorité cabotine sera souvent mal utilisée et se retrouvera vite hors sujet néanmoins, et étrangement, ce hors sujet participe à l'aspect mystique du titre alors gaffe des développeurs ou coup de génie c'est comme l'émission de télé des années 80 Téléchat, ça restera un mystère pour l'humanité le jeu demeure en anglais, sous-titré français et le talent des acteurs est là encore inégal avec des doublages tantôt peu inspirés et tantôt convaincants quant à la qualité des voix, celle-ci est mauvaise car souvent mal enregistrée le son sature et pour enfoncer le clou le mixage est mauvais avec une musique qui couvre trop souvent les dialogues les bruitages sont très sommaires avec une mention spéciale toutefois pour les voix absolument cryptiques et dérangeantes des ennemis oui, jouer à Deadly Premonition le soir par une nuit noire peut foutre des frissons et susciter une peur au moins équivalente au résultat des victoires de la musique alors la partie sonore ben là encore à l'instar des graphismes au moins facile 5 à 10 ans de retard alors on prend par exemple les bruits de... comme je l'évoquais par exemple dans Call Fear que j'ai fait le vidéo test donc sur Xbox ça manquait un peu de charisme au niveau du bruitage des armes par exemple dans Deadly Premonition ça va être exactement la même chose on n'aura pas du tout voilà on va tirer sur les ennemis ou quoi que ce soit ce sera vraiment très basique très sommaire si le jeu avait daté fin années 90 début 2000 on aurait pu comprendre la chose quoi mais voilà on est sur Xbox 360 donc c'est vraiment totalement décevant par contre mention spéciale particulière et bonne mention pour la voix vraiment vraiment glaçante des ennemis alors là quand tu vas avoir les ennemis en face de toi parce que les ennemis sont c'est pas qu'ils sont bavards mais ils auront tendance à parler un peu et ça fout les boules c'est vrai que là les frissons passent le message il passe quoi donc là encore une partie réalisation enfin une réalisation sonore moyenne somme toute même pour dire médiocre mais qui là encore opère on ne sait pas par quel miracle c'est indescriptible donc pour la partie sonore réalistement j'ai décidé de lui attribuer la note de 8 sur 20 le gameplay est très proche de celui du premier Resident Evil c'est à dire révolutionnaire et oui mais en 96 ici le jeu a pas 10 ans de retard mais au moins 15 et on retrouve les joies de pouvoir diriger notre personnage tel un camion 33 tonnes sur les Champs Elysées le menu n'est pas en reste non plus puisque la map in-game s'avère souvent inutile et on est sans cesse obligé de consulter la carte générale dans ce fameux menu procédons avec une gestion de caméra qui se révèle désastreuse notamment pour les combats de boss et l'utilisation des deux sticks analogiques n'est même pas possible tel un TPS moderne on se voit contraint de straffer avec les gâchettes ça rappelle des bons vieux souvenirs avec ce bon vieux Doom heureusement les développeurs ont pensé à mettre un raccourci pour le changement d'arme via la croix de direction mais là encore pour ce simple détail évident me diras-tu le gameplay est plus que lourd et cette tâche bénigne devient ici une mission au moins aussi fastidieuse et périlleuse que vouloir aider mamie à trier et ranger ses sous-vêtements bref l'ergonomie ne fait définitivement pas partie du monde de Deadly Premonition alors quand tu démarres le jeu et que tu commences à le contrôler tu te dis attends non non attends là il y a un problème là c'est... ou alors les développeurs ils se sont trompés de console quoi ou alors le développement du jeu a traîné pendant je sais pas combien d'années le jeu était prévu sur PS2 voire même PS1 parce que oui on en est là niveau gameplay c'est du gameplay PS1 les enfants c'est... c'est ultra lourd les... comment dire les menus sont mal branlés enfin c'est... c'est... c'est vieux quoi c'est vraiment vieux dans la conception gameplay c'est... c'est... c'est honteux de voir ça sur Xbox alors comme je disais ne serait-ce que consulter la carte la carte c'est... c'est... quand tu vas d'un point A à un point B alors t'as... 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 t'as juste une mini-map et donc t'as un marqueur rouge qui t'indique où tu dois aller alors par exemple je sais pas ils auraient pu faire un trajet genre tu suis une mine jaune par exemple tout simplement ou comme ça ça te guide t'as juste à suivre le truc sur la mini-mapping game et t'as pas besoin d'ouvrir ton plan et puis de voir à peu près quelle route tu vas passer et tout c'est... c'est un bordel ce jeu c'est un bordel alors concernant le... le maniement même du personnage bah là encore c'est... 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 maniabilité... maniabilité PlayStation... PlayStation 1 pas PlayStation 2 je précise quoi donc c'est très lourd après j'ai en tête une fois qu'on arrive vers la fin du jeu bon voilà on va dégommer des zombies euh... comment dire bon bah... enfin des... des sortes de zombies par-ci et là de manière classique euh... on va dire après on va... des ennemis qui vont se corser un peu je pense à une... sans trop spoiler une... une espèce de nana façon The Grudge qui va marcher au plafond au niveau des murs et tout ça le combat va être extrêmement technique étant donné la... la jouabilité très lourde il va falloir être très vigilant sur ce qu'on va faire le... 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 si la fille est sur le mur il va falloir forcément se trouver dos au mur opposé si aller au plafond la contourner est passer avec vraiment des timings très précis c'est vraiment pas agréable c'est vraiment pas agréable donc pour la partie gameplay j'ai décidé de lui attribuer un 6 sur 20 cette création hasardeuse a toutefois un charme indéniable ça peut paraître incroyable voire absurde au vu de la qualité de sa réalisation hors du temps mais c'est là aussi peut-être sa magie intrinsèque après l'avoir terminé je pouvais pas imaginer Deadly Premonition autrement qu'avec cette réalisation scandaleuse ton imagination se voit ainsi sans cesse exacerbée miraculeusement l'empathie avec les personnages est maximale et le scénario bien imaginé prend son temps et contraint le joueur à flâner dans le jeu et se laisser glisser dans ce couloir intemporel on a ici la possibilité de vivre en allant au bar faire des parties de pêche se promener dans ce cadre aussi étrange que fascinant ainsi telle une série le jeu étant construit sous forme d'épisodes on se surprend à s'attacher à ces personnages les observer dans leur vie pour finalement les laisser partir à la fin du jeu cette sensation édifiante est très proche de celle que peut procurer une série qui t'aurait captivé alors je tiens à préciser également que Deadly Premonition n'est pas forcément un survival horror on pourrait pas forcément comment dire le comparer à un Resident Evil je parle Resident Evil vieille formule vieux modèle voire même Silent Hill Silent Hill 1 Silent Hill 2 il aura son ambiance qui lui sera propre c'est une expérience Deadly Premonition c'est vraiment une expérience alors là où je dis c'est pas forcément un survival horror un survival horror dans les premiers Resident Evil dans les Silent Hill on va toujours avoir la peur la peur du manque de munitions cette angoisse permanente j'ai pas assez de balles dans mon flingue qu'est-ce que je vais faire après on va se retrouver avec des armes de corps à corps qui voilà ça va forcément nous pénaliser alors Deadly Premonition c'est l'inverse tu vas avoir des armes de corps à corps des tuyaux des bâtons voire même un peu plus loin des katanas qui vont s'abimer au cours du jeu qui vont faire mal qui vont faire pas mal de dégâts par contre le flingue de base donc le flingue FBI et bien là on a comment dire ces munitions illimitées donc t'as pas du tout cette peur alors on va naviguer dans des espèces de couloirs d'un point A à un point B et vraiment Deadly Premonition lui il va se concentrer vraiment sur la puissance la puissance évocatrice de son scénario sa magie intrinsèque comme je disais ce jeu là c'est un miracle ce jeu là c'est complètement un miracle alors pour peu il a il a le même pouvoir d'attraction qu'une série télévisée voilà quand tu joues à Resident Evil à Silent Hill tu joues comment dire un survival horror Deadly Premonition c'est une série une série télévisée adaptée en jeu vidéo série télévisée qui n'existe pas on pourrait parler de Twin Peaks comme je disais les différents éléments qui reprendent la série Twin Peaks et c'est là toute la magie de ce jeu donc c'est à dire que si tu entres si tu arrives à entrer dans cet univers tu fais abstraction de cette réalisation plus que médiocre et que du coup l'empathie au niveau des personnages fonctionne de ton côté bah là tu scotches tu scotches c'est complètement Deadly Premonition il est à contre-pied total de tout ce qui se fait aujourd'hui c'est à dire grosso modo en général des jeux magnifiques avec une réalisation souvent exceptionnelle mais avec des contenus creux voilà c'est ce que souvent on peut reprocher aux jeux modernes entre guillemets et bah Deadly Premonition ça sera tout l'inverse ça sera une pépite une petite pépite dorée coincée dans un emballage de merde que tu trouveras dans le fond d'une poubelle ça sera bien le seul de sa catégorie c'est vraiment une curiosité ce jeu alors en ce qui me concerne pour la partie fun moi je suis rentré dedans j'ai été captivé par le jeu le scénario vraiment le scénario le très très puissant dans ce jeu d'un développement un bon développement et donc moi pour la partie fun en ce qui me concerne j'ai décidé de lui attribuer la note de 17 sur 20 donc toi amateur de séries un petit peu horrifique ou de survival horror qui qui aime bien le style mais qui aimerait bien trouver des sensations nouvelles ou voir quelque chose de différent à se mettre sous la dent bah Deadly Premonition faut pas passer à côté malgré une réalisation complètement scandaleuse teste le ou au moins regarde quelques vidéos ou peut-être ce vidéo test les vidéos que tu auras pu voir dans ce vidéo test t'auront peut-être convaincu ou pas si ça pourrait te plaire mais si jamais ça peut te plaire t'arrives à rentrer dedans et bah Jackpot tout simplement Deadly Premonition une curiosité complètement absurde et improbable sur cette génération PS3 Xbox 360 comme d'habitude à la fin de ce vidéo test je vous laisserai retrouver le récapitulatif des notes que j'attribue à ce Deadly Premonition ainsi que la note globale que je peux lui donner et alors la note globale allez on va y aller je vais vous la dire tout de suite j'ai décidé de lui attribuer la note de 15 sur 20 qui pourrait paraître énorme au vu de 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 tout ce que j'ai pu évoquer auparavant réellement on peut pas aller au dessus je peux pas aller au dessus 15 sur 20 c'est déjà une bonne note le 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 mais compte tenu de sa réalisation qui est indigne tout simplement on peut pas dépasser cette note là si vraiment il avait une réalisation par exemple du même niveau du même calibre qu'un Alan Wake là on aurait pu taper les 18 19 sur 20 facile facile mais là réalisement on peut pas dépasser les 15 donc les 15 sur 20 mais qui pour ce qu'il propose ça sera vraiment exceptionnel donc mais voilà c'est vraiment c'est une curiosité je vous mettrai également le prix à peu près auquel on peut se le procurer et en ce qui me concerne j'aurai le plaisir de vous retrouver sur Green Hill Memories prochainement pour d'autres vidéos des vidéos tests des let's play des présentations de collection des cratons PEL des coins des radins etc tu connais le programme et en attendant comme d'habitude n'oublie pas que tout ceci n'est qu'un jeu c'est un peu c'est un peu c'est un peu qui est un peu c'est un peu comme ça il faut un peu n'est pas un peu d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada